Allez, c'est toi. Alors, bonjour, Lucas. Bonjour. T'as 20 ans et t'es en première année de bachelor de management, c'est ça ? Oui, c'est ça, à l'école de commerce de Rennes. J'ai fait un bac scientifique et j'ai intégré directement en post-bac après le cursus. Première année sur trois, c'est ça ? Oui, sur trois ans et puis après, dans l'idée, partir sur deux ans de plus pour faire un master. Ah d'accord, t'as déjà une idée du master que tu comptes faire plus tard ? C'est un peu tôt. Non, 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 c'est un peu tôt encore, c'est encore un peu flou, mais maintenant, je ne sais pas. C'est pour ça aussi, du coup, Match of the Assist, ça permet de voir un peu, de connaître certaines choses et puis de voir sur quoi je pourrais m'orienter plus tard. Oui, d'accord, donc de toute façon, t'as le temps. Moi, personnellement, j'ai choisi mon master quelques semaines avant la fin de mon bachelor. Ok. Et donc, vous l'avez fait où ? Moi, j'ai fait toutes mes études à Nancy, mes 50 études à Nancy. Donc, j'ai fait un DUT, une licence professionnelle et un master à l'université. Ok, d'accord, très bien. Et du coup, après, vous avez fait, donc vous êtes parti tout de suite, vous avez travaillé en Europe, essentiellement, c'est ça ? Oui, c'est un peu ça. Alors, en fait, à la fin de mon master, j'avais un stage de fin d'études que j'ai fait dans une entreprise de logistique. Et à la fin du stage, on m'a proposé de partir en tant que VIE, volontaire internationale en entreprise. Je ne sais pas si tu connais ? Non, 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 je ne connais pas. Non, non. Ah, alors pour faire simple, c'est un contrat qui est avec la Chambre de commerce et d'industrie de France à l'étranger. On peut faire une seule fois dans sa vie, il faut avoir moins de 28 ans. Et le contrat initial est entre six mois et un an, il peut être reconduit une fois, jusqu'à deux ans en tout au maximum. Et c'est intéressant pour les entreprises, donc ça leur permet de recruter des jeunes potentiels, de les envoyer dans les pays où ils sont implantés ou veulent s'implanter à moindre frais, puisque ce contrat particulier, VIE, volontaire internationale en entreprise, n'est pas taxé. OK. Donc, il n'y a pas ni de charge patronale, ni de charge salariale. Donc, le travailleur, en fait, il a un contrat avec UBI France, donc la Chambre de commerce et d'industrie. Et il reçoit donc son argent de la France. Et donc, la France, elle a aussi un contrat avec l'entreprise et l'entreprise paye ce service. OK, d'accord, très bien. OK. Et du coup, vous avez fait quoi après ce… Vous avez fait un an ou vous avez prolongé sur deux ans ? Non, moi, en fait, je l'ai fait en… Donc, c'était en 2008. En 2008, cette entreprise de logistique m'a proposé un peu de poursuivre ce que j'avais fait en stage pour eux en Ukraine. Donc, je suis allé à Kiev. Mais vu qu'en 2008, la crise économique a commencé. En fait, au moment où j'ai démarré mon contrat, ils aient déjà décidé de fermer le bureau. Ah, d'accord. Donc, je suis resté un peu moins de six mois à Kiev. Et après, on m'a proposé de continuer le contrat à Varsovie, en Pologne. OK. Et donc, j'y suis resté après un an, un peu plus d'un an pour cette entreprise avec ce contrat de VIE. OK, d'accord. Et du coup, là, aujourd'hui, vous avez ouvert votre entreprise. Oui, donc, en fait, il y a deux ans, en mars 2020, je venais de finir un tour du monde d'un an. Je venais d'Ukraine de nouveau à Varsovie pour avoir des amis. Et la crise sanitaire a commencé. Je suis resté à Varsovie et j'ai ouvert mon entreprise en Pologne l'an dernier. OK. Donc, oui, c'est tout récent. Je travaillais déjà sur mon business, mais avant, j'étais auto-entrepreneur en France. Et maintenant, je travaille à Varsovie uniquement. OK. Et du coup, je ne sais pas si c'est… Pourquoi avoir choisi d'ouvrir, de s'implanter vraiment à Varsovie et pas en France ? Ça fait 13 ans, moi, que je n'habite plus en France où, juste, j'y passe de temps en temps voir la famille. Mais en tout cas, je n'y passe pas mon temps personnel. OK. À Varsovie, en Pologne en particulier, parce que c'est le seul pays européen qui n'a pas connu de récession depuis la chute du mur de Berlin, depuis 1991. OK. C'est le seul pays européen où il y a toujours eu de la croissance depuis maintenant 30 ans. OK. Il y a beaucoup de possibilités. Et là, en ce moment, il y en a encore plus avec la… Enfin, comme tu as dû en entendre parler, la guerre à côté. Oui. Oui, oui, bien sûr. Donc, bien sûr, il y a les gens qui ont quitté leur pays et, entre autres, des amis à moi qui sont là. Mais bon, ça fait quand même des gens qui travaillent, donc qui se rajoutent aussi à la force salariale. Il y a des entreprises aussi qui délocalisent, du coup, qui sont parties d'Ukraine, bien sûr, mais pas seulement. Aussi, de Russie, il y a des entreprises qui déplacent leur siège qu'ils avaient là-bas. La Pologne, c'est le meilleur choix puisque c'est la… Varsovie en particulier, c'est l'île la plus dynamique. Il y a toutes les infrastructures nécessaires. Et voilà. Donc, pour faire du business, c'est quand même un bon… C'est un atout. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des possibilités aussi au niveau transport, connexion, aéroport, etc. Il y a tout ce qu'il faut. C'est plutôt facile de rencontrer des gens parce que la ville n'est pas non plus trop, trop grande comme par exemple à Londres ou New York. C'est quand même difficile de faire un rendez-vous. Ça peut prendre des heures d'aller quelque part pour un rendez-vous. Ce qui n'est pas trop le cas à Varsovie. Ça reste quand même une ville à taille humaine, d'un bout à l'autre si vraiment on veut. Berlin par exemple aussi ou même Paris, ça peut vite être compliqué de devoir aller… Oui, ça peut vite prendre du temps, oui. Ok, d'accord. C'est aussi un avantage. Oui, c'est vrai que je ne connaissais pas du tout cet aspect-là de Varsovie. Et du coup, votre entreprise, donc en fait, votre métier, c'est consultant international, c'est ça ? Oui, je n'ai pas de métier, mais en général, oui. Oui, voilà, mais si on doit le nommer, c'est ça. Et du coup, en quoi est-ce que c'est possible d'avoir un résumé des différentes tâches qu'il y a, des différents aspects du métier ? Et puis voilà, avec quelles personnes on est amené à travailler à l'international ? C'est possible d'avoir un petit résumé de tout ça ? Non, c'est une bonne question. Donc en fait, déjà quand j'étais VIE, j'étais un peu consultant interne pour cette entreprise de logistique. Après, pendant sept ans, plus de sept ans basé en Suisse, j'étais consultant pour une entreprise américaine de consulting, la plus grande entreprise au nombre de conseils. Et maintenant, je fais ça à mon compte. Mais donc en général, je dirais pour résumer le conseil, le consulting en général, c'est vrai que c'est quelque chose, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, surtout quand on est étudiant et qu'on entend parler de ça. Alors pour moi, en tout cas, dans mon expérience, en tout cas pour être un bon consultant qui dure dans le temps, c'est déjà régler les problèmes des autres. Peu importe ce que c'est. Et c'est souvent dire oui, même si on ne sait pas, même si on n'a aucune idée de ce que c'est le problème du client, le client vient nous voir parce qu'il a ce problème et soit il n'a pas envie, soit il ne peut pas le régler tout seul. Donc si on est là et on commence à dire je ne sais pas, c'est compliqué, ça va mal se passer. Oui, bien sûr. Alors souvent, au départ, c'est toujours pareil, on est embauché ou on démarre le contrat pour une tâche particulière. Et une fois qu'on est chez le client, moi en tant que consultant, j'étais 100% du temps chez le client. Par exemple, quand je travaillais pour cette grande entreprise de conseil, en fait, j'ai jamais, enfin en 7 ans, j'ai mis peut-être 4 fois les pieds dans le bureau de mon entreprise. J'étais tout le temps chez le client et une fois qu'on arrive chez le client, c'est là qu'il faut un peu montrer ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut proposer. Et donc le conseil en général, oui, c'est plutôt régler les problèmes et dire oui. Même quand on ne sait pas, on cherche. Oui, c'est ça, il faut trouver des solutions. Voilà, donc il y a des problèmes business. Donc moi, ce que je faisais en général, donc c'est dans la logistique en général, la supply chain, ça s'appelle ? Oui, j'ai fait un peu de supply chain cette année. Ah ben voilà. Oui, j'ai quelques notions. Ah, donc tu vas comprendre, c'est ce que je faisais. Donc moi, j'étais sur des implémentations de systèmes ERP, donc je suis spécialisé dans l'implémentation d'ERP. Donc ce qui se passe dans ces grandes entreprises, c'est qu'elles changent de système. Donc leur ERP, leur système de gestion d'entreprise qui gère tout, de la facturation jusqu'à la base de données client, tout ce que tu peux imaginer, les fiches de paye, etc. Et quand ils font ça, en fait, ils le mettent dans tous les pays en même temps. Et ça leur… Alors c'est un terme de consulting qui ne veut rien dire, mais qui est vrai, on streamline les process. OK. Donc ça veut dire qu'on fait en sorte déjà que tout le monde utilise les best practices, donc que tout le monde fasse correctement les factures, par exemple. OK. Je sais, ça paraît bête, on dit une facture, c'est simple. Mais quand il y en a beaucoup et quand il y en a une personne différente, c'est peut-être compliqué. Donc c'est le genre de choses qu'on fait, en fait. Donc on cherche dans les pays quelles sont les spécificités, quelles sont les lois locales, qu'est-ce qui marche ou ne marche pas avec la template. Donc par exemple, le format de facture qu'on veut utiliser partout dans le monde pour la même entreprise. Oui, trouver un standard et… Voilà. Donc c'est ça en fait qui prend beaucoup de temps, c'est toujours des discussions, des compromis et des problèmes. Oui, c'est ça, c'est régler des problèmes. Voilà. Donc c'est ça. Et voilà, au fur et à mesure qu'on avance dans les projets, il y a toujours de plus en plus de problèmes qui se présentent, qu'il faut régler bien sûr. Oui. Et du coup, vous intervenez sur… Donc il n'y a pas que la supply chain, il y avait l'optimisation financière. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on entend en fait par optimisation financière ? Parce que pour moi, c'est encore assez vague. C'est très lié à la supply chain justement. Donc c'est par exemple… Justement aussi, on met en place les ERP, on améliore le process. Par exemple, j'ai fait un cours en ligne là-dessus sur le process du plan by pay. Donc la planification, les achats et le paiement en fait, quand on optimise ce processus, on peut optimiser par exemple financièrement les achats. Pour les grandes entreprises, particulièrement les multinationales, si par exemple deux pays qui achètent la même matière première ne se parlent pas, peut-être que tous les deux, ils ont un contrat différent qui coûte cher, alors que s'ils mettaient ensemble en commun leurs besoins, ils pourraient peut-être négocier un contrat plus avantageux pour l'entreprise. Ou trouver un meilleur fournisseur, ou peut-être partager des camions. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent… Oui, de l'optimisation à avoir là-dedans. Et puis, c'est d'avoir quelque chose de groupé, un travail commun. Oui. Ça marche. Donc en général, au final, c'est souvent de la communication. Oui, c'est ça, c'est beaucoup de communication. OK. Et du coup, pourquoi avoir créé votre société et ne pas continuer à travailler pour des entreprises ? Et pourquoi vouloir… Je ne sais pas, peut-être une forme… Enfin, pourquoi il y a de l'autonomie peut-être ? Je ne sais pas, qu'est-ce que ça apporte, que ce soit bien ou positif ou négatif ? Oui, bien sûr. Donc, effectivement, l'autonomie déjà principalement, parce que dans une entreprise de conseil, on ne choisit pas forcément ses clients et ses missions. Oui. Alors, il y a toujours une petite marge de manœuvre, mais bon, ce n'est pas… Oui, on ne peut pas tout sélectionner. Voilà. Ça m'est arrivé, par exemple, de me retrouver chez des clients où je n'avais pas envie d'être, à faire des choses que je ne voulais pas faire. Et c'est là que j'ai dit, non, je ne veux plus de ça. OK. Du coup, là, ça permet vraiment de sélectionner ce que vous voulez faire, ce que vous voulez prendre. OK, ça marche. Après, c'est une bonne expérience aussi, bien sûr. Oui. Moi, personnellement, après, je voulais plus de flexibilité, de choix et aussi faire d'autres choses de mon temps. Par exemple, en tant que consultant, j'ai aussi été beaucoup formateur, puisque souvent sur un projet, ce qui se passe une fois qu'on a décidé de ce qu'on fait, etc., c'est souvent les consultants qui s'en occupent. Après, on va voir les gens, les travailleurs, on leur explique comment ils doivent faire. Comment ils doivent… OK. Donc, par exemple, s'ils doivent utiliser un nouveau type de facture, on leur explique quelles sont les lignes dans la facture, etc. Oui. Et donc, par exemple, maintenant que je suis à mon compte, je peux faire des formations, je peux les donner à qui je veux. Donc, je fais des formations en ligne, voilà, pour une entreprise. Et je peux choisir à qui je travaille, je peux choisir ce que je fais et quand je le fais. Oui, c'est ça. C'est vraiment de l'autonomie. Et puis, OK, ça marche. C'est géré comme ça, c'est possible. On peut gérer son temps et puis sélectionner aussi les tâches qu'on veut, enfin, les travaux qu'on veut. En particulier, dans le conseil, il y a au moins trois manières de le faire. Premièrement, en étant salarié d'une entreprise, bien sûr. Deuxièmement, en étant ce qu'on appelle freelance. Oui. Ça revient plus ou moins au même à quête salarié puisqu'on échange son temps contre de l'argent et on est quand même lié par un contrat de travail. Même en freelance ? Même en freelance, on échange toujours son temps contre de l'argent. Oui, oui, mais il y a... Huit heures par jour, on doit être là et on est payé tant pour faire ça. Oui, c'est ça, oui. Mais du coup, il y a des honoraires qui sont supérieurs dans le freelance, souvent. Alors, ça dépend. En général, oui, quand même. Mais en freelance, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est qu'on est tout seul. Oui. Et les moments où on ne travaille pas, on doit se payer tout seul. Tout seul, bien sûr. Et alors, après, ça dépend de la spécialisation, de ce qu'on fait, etc. Les durées peuvent varier. Mais en général, en freelance, si on garde 50% de ce qu'on gagne, on est déjà content avec tout ce qu'il faut payer, s'auto-former, chercher les clients soi-même. C'est du temps, c'est de l'argent. Oui. Parce que du coup, ce n'est pas le même statut que quand on est salarié. Voilà, quand on est salarié et surtout dans le conseil, en fait, en intermission, donc entre deux missions quand on n'a pas de clients, l'entreprise, donc, soit nous offre, enfin, nous offre, nous envoie en formation, soit nous demande éventuellement de faire d'autres tâches, par exemple, du business development, de travailler sur des présentations. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire. Il n'y a pas de creux, en fait, comme il pourrait y avoir en freelance. Non, voilà. Et où on prend ses vacances, c'est le bon moment pour prendre ses vacances aussi. Oui, il en faut un peu aussi. Voilà. Et donc, il y a ça. Ou il y a aussi, comme moi, être à son compte et pas forcément se focaliser sur une seule activité, mais pouvoir diversifier ses sources de revenus. C'est ce que je fais. OK. Et du coup, donc, au niveau du... Qu'est-ce que... Ça peut être, en fait, le parcours, je ne sais pas, même que ce soit scolaire, type, admettons, et puis après, niveau de peut-être ce que vous auriez comme conseil pour arriver à cette finalité-là d'avoir d'être consultant et de réussir à monter son entreprise. Oui. Alors, déjà, pour être consultant, le mieux, c'est de... déjà, de finir ses études. En fait, dans le conseil, il y a très peu de stages, par exemple. Oui. OK. parce que dans les entreprises de conseil, tout le monde et tous les consultants sont chez les clients à faire des tâches précises payées par le client et le client, il n'a pas forcément envie d'envoyer. Voilà, les stagiaires, ça l'intéresse moyen. Donc, dans le conseil, c'est difficile d'avoir ce genre, disons, de position temporaire. Oui. Mais par contre, ça peut être assez facile d'être embauché en sortie d'université à la fin d'un diplôme. OK. Par exemple, c'est le cas de l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé en Suisse. Quand j'ai commencé à travailler pour eux, tous les employés ou presque, on nous offrait directement deux mois de formation quand on rentrait dans leur centre de formation interne pour apprendre des choses qu'on ne peut pas apprendre en université ou très difficilement. Et ensuite, comme ça, on nous envoie directement chez des clients. Il n'y a pas le problème du manque d'expérience, plus ou moins, parce que les clients aussi choisissent les consultants, donc ils voient les CV, ils choisissent les consultants pour pallier au manque d'expérience. Pour ne pas dire au client qu'il sort de l'université, il ne sait rien faire, on dit qu'on l'a formé en interne, on est sur le système. Voilà. Et puis du coup, il y a le gage de... de qualité entre guillemets de l'entreprise aussi qui certifie, voilà, on l'a formé. OK. Voilà, c'est ça. Et oui, et donc souvent dans le conseil, on ne sait pas forcément ce qu'on va faire en avance puisque ça dépend du client, ça dépend de beaucoup de choses, mais dans tous les cas, ce sera des choses intéressantes, ce sera des choses différentes, on va apprendre et surtout, on ne sera pas bloqué dans le conseil, on n'est jamais bloqué à faire une chose toute sa vie. Forcément, c'est toujours des missions chez des clients, donc ça peut être plus ou moins long, ça peut être un jour, ça peut être un an, ça peut être quatre ans, enfin, mais souvent, c'est au maximum d'un an et reconductible, les contrats sont reconduits si tout se passe bien sur l'année fiscale suivante par le client qui paye de nouveau le contrat et c'est toujours l'occasion de changer en tant que consultant. On peut toujours dire non, ça ne m'intéresse plus, je veux changer. OK. Ce n'est pas bloqué en fait. OK, d'accord. Du coup, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une marge de progression entre guillemets ou peut-être au niveau des clients, aller chercher des clients, une marge de progression ? Oui, tout à fait. Forcément, il y a des rangs en interne. Par exemple, dans l'entreprise où j'étais, il y avait 13 rangs. Le 13e, c'est ceux qui rentrent. Le premier, c'est le CEO en Irlande. OK. Mais oui, il y a des paliers de progression. Donc, ça va bien sûr de plus ou moins en gros de l'exécutif jusqu'au management. Et en fait, ça se passe en interne dans l'entreprise de conseil. C'est surtout la paie qui change, les bénéfices et tout ça. OK. Et du côté client, ça correspond souvent aussi à des prises de responsabilité sur les projets. Par exemple, devenir manager, donc voilà, aider les nouveaux à s'intégrer, etc. Ou plus de responsabilité chez le client, donc s'occuper de plus de projets, de projets plus importants. Donc oui, il y a de la progression. OK. Et puis de toute façon, si le client vient voir l'entreprise pour un contrat, l'entreprise va le proposer à des consultants qui sont à un niveau, on va dire, à une expérience et à un niveau adapté. Tout à fait. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur des projets, comme j'ai dit, d'optimisation logistique et financière. C'est des projets qui durent en moyenne plutôt 4 ans. OK. C'est des longs projets. Oui, c'est des projets qui sont assez longs. OK, d'accord. Il y a beaucoup de types de consulting, bien sûr, mais en tout cas, celui que je parle, c'est des longs projets chez les clients, donc il y a le temps aussi d'évoluer. OK, d'accord. Super. OK. Et du coup, niveau salaire, est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette peut-être entre un débutant, le début d'une carrière et puis une fin de carrière ? En général, je pense, après, je n'ai pas travaillé en France ou très peu, mais dans le conseil, je crois, on démarre autour de 2 000 euros. OK. Et on termine, si on fait une bonne carrière, les carrières de conseil durent rarement longtemps. Le turnover est très fort parce que ça demande beaucoup de sacrifices personnels d'être consultant. Donc, on ne choisit pas chez qui on va et pas toujours chez qui on va et ce qu'on fait. Et voilà, un jour ou l'autre, tout le monde a des choix personnels qui ne vont pas avec les projets. Donc, en moyenne, on reste 7 ans. OK. Ah oui, ça reste assez court. C'est assez court, oui, mais au bout de 7 ans, on peut monter à 4 000, 6 000 euros plus ou moins facilement. OK. Et après, c'est quoi la reconversion si la carrière est aussi courte ? C'est quoi la reconversion possible ? Donc, ce qui se passe souvent, pas toujours, c'est que quand on va faire une mission chez un client, surtout quand on reste longtemps, la mission se passe bien, on finit au final, parce que quand on est chez le client pendant un an, on finit par se faire des amis sur place, on a un peu une vie personnelle aussi qui se crée autour de cette mission et ça arrive souvent que quand ça se passe bien, le client, il propose d'embaucher le consultant. Le consultant, OK, d'accord. Pour continuer après le projet à faire, parce que le projet forcément, c'est du changement, mais au-delà du projet, à venir en interne côté client pour assurer la continuité du business de tous les jours. OK. OK, bon, c'est intéressant. Merci. et non, je pense que j'ai posé toutes les questions que je voulais. D'accord. Non, ça a été super clair. Merci beaucoup. Tant mieux. J'espère que ça t'aidera dans ton choix de carrière et ta progression. Oui, merci beaucoup. Ça m'a vraiment éclairé et puis au moins, j'ai une idée en tête de ce que c'est et ce que ça représente. OK. Si c'est ce que tu choisis, bonne chance à toi dans le monde du conseil plus tard. Oui, merci. En tout cas, bonne chance dans tes études. Oui, merci beaucoup. Merci à toi et bonne journée et bonne continuation. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.